Salut à tous c'est Moltres et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir au titre à miniature aujourd'hui on se retrouve pour un retour de vide grenier et là c'est parti pour les vide grenier donc je suis le matin je ne sais pas encore ce que je vais trouver j'ai environ deux ou trois brocantes à faire j'espère que la vidéo vous plaira mais avant de commencer abonne toi la chaîne pour le soutien ce n'est pas encore fait du coup on est parti pour la présentation de tout ce que j'ai pu trouver et franchement c'est vraiment une exceptionnelle brocante je trouve j'ai vraiment trouvé pas mal de choses que ce soit en jeu vidéo en pokémon et quand même du yu-gi-oh du coup on est parti donc on va commencer avec la première chose que j'ai pu trouver ça j'étais plutôt content bon c'est du jeu vidéo et un peu de l'informatique un peu des deux quoi parce que moi je vais l'utiliser pour des jeux vidéo c'est des boîtes chier peritels passifs trois prises en gros c'est des multi prises de peritels et ça c'est super utile quand on va mettre plusieurs consoles sur la même télé ils étaient à un euro pièce j'ai dit un euro les deux elle m'a dit oui donc voilà 50 centimes pièce en plus c'est du neuf donc c'est censé marcher donc ça ça m'a fait super plaisir ensuite j'ai pu récupérer une boîte de jeu alors je vais vous la montrer c'est black ops 2 sur ps3 donc faudra peut-être en faire un petit coup de nettoyage voilà parce que la boîte n'est pas très propre mais le la jaquette est en bonne état quand même et ce qui est sympa en fait c'est que ce jeu seul je l'avais déjà trouvé en brocante il ya il ya déjà quelques années et du coup je sais que je l'ai même en boîte un déjà dans ma collection évidemment c'est un jeu que j'avais joué à l'époque et franchement c'est un jeu que j'adore et du coup d'avoir trouvé la boîte j'étais content que ça je pourrais ranger un peu mes jeux seuls j'essaye toujours de trouver un peu les boîtes vides mais moi ça me dérange pas parce que si jamais plus tard ou avant j'avais déjà trouvé le jeu seul bah voilà c'est vraiment génial ensuite on a passé sur du dragon ball z et du mickey on va vous expliquer pourquoi en fait j'ai trouvé vous vous rappelez du journal de mickey que j'avais trouvé il ya pas très très longtemps donc il ya deux trois vidéos donc de vie de grenier évidemment j'avais trouvé le journal de mickey spécial pokémon et en fait la même dame elle m'a reconnu elle m'a dit ah bah tenez si vous voulez j'en ai retrouvé quatre cinq des des journal de mickey je me suis dit allez pourquoi pas je regarde et j'ai vu celui-ci l'homme qui est à l'effigie donc de mickey évidemment ce que c'est le journal de mickey mais qui a surtout le film dragon ball z qui était sorti à l'époque donc c'est super sympa en tout cas moi j'aime bien et du coup il ya une double page il ya encore une page ou deux qui parle dragon ball z voilà donc j'ai quand même pris c'était du 50 centimes ou du 1 euro je sais plus vu l'état c'est peut-être du 50 centimes enfin c'est du 1 euro ce base j'ai dû négocier quoi et du coup ensuite on va pas repasser à ça qui est vraiment sympa donc ça j'aime toujours y prendre vous savez comme j'aime bien ces carnets là donc il ya soit des cartes de catch soit des cartes de foot et là il était rempli de cartes de catch en plus il est vraiment en excellent excellent état et je l'ai acheté pour seulement 1 euro voilà donc ça c'est cool pour ranger ses cartes maintenant on va pouvoir passer à du pokémon à attention là vous allez être content et en fait c'est un truc génial j'ai acheté une tb pokémon go ouverte et une deuxième et en fait au début il y en avait une qui est à 15 euros une à 10 parce qu'en gros c'est la 15 elle avait le paquet de pochettes en plus et ce qui est génial dedans en fait il ya tout sauf les booster sauf une qui manque les pochettes et au nez final j'ai négocié au lieu de 25 euros j'ai négocié à 20 euros les deux et ce qui est génial bah voilà c'est que dedans nous avons je vous montrer juste une parce qu'on va pas tout déballer ce qu'il ya déjà pas beaucoup de place pour tout vous déballer nous avons dedans donc tous les accessoires et nous avons surtout cette carte qui est vraiment magnifique le mute ouver donc de pokémon go et ça ça m'évitera du coup d'éviter d'ouvrir la boîte donc j'en ai une scellée que j'ai pas encore montré en vidéo je sais pas si je vous l'a montré mais du coup vous savez que j'en ai une et je voulais pas l'ouvrir j'étais pas sûr parce que voilà du coup j'en ai réussi à trouver qu'une dans mes magasins proches de chez moi pour l'instant j'ai pas réussi à en trouver une deuxième et bah voilà donc d'avoir les pochettes d'avoir voilà les cartes promo je vais pouvoir voir s'il y en a une en bon état au moins peut-être pour voir pour la mettre dans la collection donc en tout cas super content de cet achat n'hésitez pas à me dire si le prix est correct voilà moi j'étais content en tout cas maintenant on va pouvoir passer à du jeu vidéo et là j'en ai vraiment pas mal on va commencer par ce premier lot qui a même quelque chose de yu-gi-oh dedans alors voici la petite pile et ce qui est génial c'était un euro le dvd ou le jeu enfin il y avait des dvd des jeux puis y avait trois quatre mangas dont un seul yu-gi-oh donc je les prie évidemment donc c'est le numéro 6 qui est vraiment super beau nous avons le star wars battlefront 2 nous avons le max pain 2 ensuite nous avons le jeu sur pc call of duty mw3 nous avons le star wars le pouvoir de la force le naruto ensuite le souris city et ensuite le spyro qui est vraiment sympa moi les spyro c'est une licence que j'ai adoré jouer j'y jouais tout le temps avec mon frère quand on était plus petit sur la ps1 et ps2 donc à retrouver des jeux comme ça c'est super sympa donc celui là c'est sûr que je le garde et celui qui m'a fait plaisir également c'est le petit jeu sur pc donc le mw3 parce que moi je l'avais sur ps3 je sais plus je crois que c'est ça et même sur oui je crois bah je crois que c'est celle là donc voilà je me suis dit pourquoi pas tester sur pc mais en tout cas c'est deux jeux qui m'ont fait bien plaisir et du coup nous avons 3 6 8 et j'ai dû négocier à 5 euros donc ça nous fait un peu moins d'un euro ou en tout cas les trois qui m'intéresse le plus ça me l'effet gratuit par exemple donc moi pour moi c'est un super bon lot malgré que voilà un ou deux soient en mauvais état et en plus c'est dans les deux que je préfère mais bon une jaquette ça peut changer avec un autre jeu et ensuite on va pouvoir passer à un autre gros lot de jeux vidéo donc le prochain lot c'est des jeux de wii et de ps2 et je les ai eu au début c'était deux euros pièces et j'en ai acheté 20 ça faisait 40 euros et j'ai demandé pour négocier à 30 euros j'avais demandé après moi j'ai dit 35 parce qu'elle m'avait dit 40 et là j'ai dit allez 36 j'ai dit allez si vous voulez pour un euro de toute façon j'ai accepté à 2 euros ça me plaisait le prix mais j'aime toujours négocier un peu parce que tout ce qu'on peut économiser je peux y remettre dans autre chose dans pokémon yugio ou dans les jeux vidéo donc je vais vous montrer un petit coup les jeux ils sont tous avec la notice sauf trois je crois si je me souviens bien que j'avais compté donc nous avons déjà le mario kart wii nous avons le petit tyron man sur wii n'hésitez pas à me dire si vous voyez un titre pépite vous me dites ça c'est vraiment génial de l'avoir eu pour ce prix là n'hésitez pas à me le dire nous avons le petit lego batman ensuite nous avons ça c'est un jeu qui m'a fait vraiment plaisir je l'ai pas encore testé donc ça je vais le garder c'est sûr donc le mario striker chargé de football voilà donc ça ça m'a ça m'a donné envie de le tester en tout cas donc on va pouvoir tester ça sur la wii ensuite le prochain jeu donc c'est un jeu que je connaissais pas du tout c'est le sport héros voilà donc sport spore pas le sport en lui même voilà donc vous avez vu en tout cas voilà c'est la première fois que je vois ce jeu là ce type de jeu comme ça n'hésitez pas à me dire si c'est un bon jeu un bon titre je connais pas du tout ensuite j'ai pris le petit sonic voilà donc la malédiction du hérisson ensuite nous avons le petit taré harry potter pardon et l'ordre du phoenix nous avons ce jeu sur ps2 en platinum par contre donc de ssx traiki nous avons le petit spinner der man allié ou ennemi ensuite nous avons tom rider donc tom rider de la raccroft évidemment en légende nous avons le petit scooby doo opération chocotte ensuite il y a le crash bandicoot donc crash of the titans voilà donc sur ps2 évidemment je vous lis pas parce que c'est écrit au dessus nous avons le simpson le jeu donc sur la wii voilà ça c'est cool à récupérer nous avons en platinum encore une fois mais ce coup là c'est un petit harry potter et la chambre des secrets voilà nous avons dedans un petit dragon ball z budokai 3 ensuite donc sur ps2 évidemment j'essaie de vous les montrer au mieux ensuite nous avons donc encore une fois le même jeu mais en meilleur état donc lara croft tom rider légende voilà donc qui a l'air sympa à jouer en tout cas moi lara croft j'avais 20 tom rider du coup j'avais déjà joué à un ou deux jeux mais je crois que ça en est sur ps1 et sur ps2 ça me dit rien donc je vais pouvoir tester ça en tout cas je suis bien content au vu que j'en ai deux toute façon il y en aura forcément un que je vais garder pour pouvoir tester ensuite nous avons donc le petit spiderman 2 voilà donc sur ps2 ensuite donc nous avons le petit spiderman 3 ce coup là donc nous avons trois spiderman en tout nous avons également le petit sonic rider zero gravity voilà donc en ps2 et pour terminer il y a psychonauts donc c'est la première fois que je vois ça donc sur ps2 je sais pas du tout c'est un jeu de quoi mais voilà n'hésitez pas à me dire si vous connaissez si c'est des bons titres ou pas en tout cas voilà pour le prix ça fait moins d'un euro enfin ça fait moins de deux euros pardon ps les jeux de l'autre lot c'était moins c'était un euro même pas à pièces donc c'est super génial je trouve les prix des jeux vidéo comme ça quand on peut en trouver pas si cher que ça et voilà donc il y en aura la plupart à l'échange ou à la vente le reste ce sera tout pour ma collection donc voilà il ya quelques titres que je suis trop content d'avoir trouvé comme le crash bandicoot le mario soccer donc pour le foot les choses comme ça je vais essayer d'en garder deux trois mois quand même qui sont vraiment sympa et que j'ai envie de tester maintenant avoir passé sur pratiquement que du pokémon et du yu-gi-oh et un tout petit peu de jeux vidéo mais vous allez comprendre on voit donc ceux qui étaient intéressés aux jeux vidéo le gros vient d'être passé et maintenant je vais pouvoir faire un peu de place on va commencer par une petite boîte donc voilà comme vous pouvez voir elle est vraiment abîmée c'était 2 euros la boîte 1 euro la boîte ou 50 centimes quand elle était abîmée donc j'ai pris cela 50 centimes j'ai pris la moins chère je vais vous expliquer pourquoi c'est dans une brocante je vous montrer alors pour vous expliquer en fait c'était un couple allez je dirais 40 50 ans environ les deux et ils vendaient que des cartes pokémon pratiquement sur l'ensemble il n'y a pas grand grand chose à côté et sur leur table ils avaient deux carnets de cartes un peu comme ceux que j'ai eu là donc en transparent là où il ya des cartes de catch des choses comme ça ils vendaient exclusivement des cartes fausses à 1 euro 50 pièces et au milieu des fausses j'ai pu trouver ce petit négocier qui a quand même une petite pliure là mais voilà c'est une v max c'est une full art c'est une récente 1 euro 50 bon c'était correct ça ça valait 50 centimes j'ai non ça valait 1 euro celle ci pardon les abîmés à 1 euro les deux autres et c'est moi qui ai demandé justement en disant qu'elle était abîmée à 50 centimes pour négocier à 2 euros le tout donc voilà donc c'est plutôt correct comme prix surtout pour une v max full art en tout cas moi j'étais bien content puis la petite boîte bon c'est comme ça moi ça m'a permis de la protéger le temps de du transport pendant la brocante on va pouvoir passer un kilo alors celui là j'en avais pour 12 euros j'ai essayé de négocier à 10 il a vraiment pas voulu c'est un petit garçon alors franchement il disait les prix des cartes au à la tête en fait il voyait un pikachu défoncé d'expédition qu'il avait qui était magnifique j'aurais trop voulu l'avoir il dit c'est un pikachu ça vaut cher bam 10 euros la carte il voyait par exemple je vous montre faire un petit spoil celle ci en gx qu'il aimait pas trop un euro la carte enfin voilà c'était pas c'était pas forcément des prix aberrant pour certaines mais à certaines cartes c'est vraiment soit trop peu soit pas soit trop 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 élevé pardon voilà mais compris en fait c'est jamais les prix est correct il y avait quand même des cartes qu'il a réussi à me faire à 20 centimes pièces donc j'ai essayé de prendre un peu on a réussi à se mettre d'accord sur 12 parce qu'il me disait au fur et à mesure les prix et au final ben voilà j'ai payé que 12 parce que du coup il n'a pas voulu négocier il voulait pas redescendre en plus ou moi j'aurais préféré dix savoir arrondi mais bon voilà c'est comme ça en tout cas je trouve ça un bon long quand même donc nous avons le petit électrode pikachu encore un pikachu le raychou début gants pikachu le wat wat le zarbi celle ci l'arco le pingoléon en rare une petite carte du mcdo avec le mescaïment nos sphères alto nos sphères alto le petit posipi le gruy cuit de mcdo de noir et blanc le petit flamoutan le muna le barpeau le fenec de mcdo le petit malos nous nous reçois en river ce petit moustillon de noir et blanc ça c'est sympa le petit co confort le trio picker donc dix y évolution et ça en fait au début c'était dans les cartes à 20 centimes et quand il a vu que j'en avais pris trois quatre des dix y évolution à 20 centimes il m'a dit en fait non les cartes dix y évolution vu que c'est le set de base remasterisé il m'a dit il m'a quand même sorti ça donc c'est qu'il s'y connaissait un minimum il m'a dit 50 centimes du coup ah bah j'ai dit du coup je vais pas prendre les autres parce que les autres c'était vraiment il y avait ratata il y avait electec il y avait un autre enfin voilà c'est des communes en plus c'est pas en rivers j'ai pris la seule qui était en rivers parce que voilà et en plus je crois que c'est même que c'est une rare oui c'est une rare en plus mais j'ai surtout pris parce qu'elle était river c'est voilà pour les master set parce que moi je fais les full set en priorité mais plus on peut avoir de river ce mieux c'est mais c'est pas ma priorité quoi le petit zarbi le petit zarbi en river ce fois ci le petit gros de rive arakdo pardon le petit tic de mcdo le carabaf le sucroquin de mcdo le petit sablette d'alola donc de mcdo également ça ça fait plaisir là on va rentrer dans un peu les meilleures cartes pour certaines il y aura peut-être encore d'autres au milieu nous avons le petit crocodile donc de neo donc ça c'est sympa en plus il est en bon état général ensuite nous avons le libegon gx en full art et ça c'est une carte à 2 euros seulement et voilà donc pour moi c'est exceptionnel de trouver des gx en tout cas de trouver des cartes en dessous de 2 euros pour moi ou 2 euros c'est vraiment génial parce que même les moins chères les v tout simples qu'on vient de choper en booster elles valent 2 euros donc voilà d'avoir par exemple celle là je voulais montrer donc de toute façon on va aller dessus voilà c'est celle ci pour 3 euros les deux bas c'est en plus il s'est pris à lui donc j'ai dit oui directement j'étais content en plus elle est sortie de booster elle est vraiment très bon état celle ci ensuite nous avons le petit aqualie ensuite le tortant qui est magnifique en noir et blanc voilà magnifique carte le petit élector crustabri le reichu le togetik d'agss et le petit pingoléon en rare qui est vraiment magnifique en reverse voilà et maintenant on va pouvoir passer sur un lot alors ça c'est vraiment un collectionneur qu'il y avait des cartes à lui des cartes à son fils et tout je vais vous montrer ça mais c'est exceptionnel je trouve vraiment magnifique les cartes que j'ai pris dans le sens c'est exceptionnel parce qu'il y a du wizard du bloc ex et des cartes sympa pour compléter mes séries donc je suis content de ce lot là donc c'est parti pour la présentation de ce lot là et en fait voilà vous allez voir mais il n'y a pas que du pokémon j'ai pris un peu dans ses boîtes et tout après on s'a arrangé et tout il était vraiment super sympa il avait des belles cartes en plus donc j'étais content en tout cas du prix du lot global donc ça c'est les cartes pokémon on va s'y regarder juste après nous avons déjà le super mario maker 3ds par contre il est en loose il n'a pas de boîte pas de notice rien du tout nous avons les deux lego donc qui sont complets sur 3ds voilà donc shima le voyage de laval et le hobbit voilà moi je sais pas trop des licences que j'aime trop mais bon j'ai pris avec ce que c'est sympa de trouver ça ça par contre ça j'adore vous le savez comme j'aime les magazines les petits livres les choses comme ça donc nous avons le fan book numéro 7 avec les pokémon spectre et à l'arrière nous avons le petit magazine avec tort tank et tout que celui là je ne l'ai pas encore donc à voir si on arrive à se trouver en brocante donc plus tard et déjà tout ça avec tout ça j'ai payé 70 euros ça fait quand même un certain prix mais vous allez voir que moi j'étais content quand même car pour vous expliquer en fait ça faisait environ 90 100 euros si on prenait les prix qui vendait mais à chaque fois on a négocié pour une carte une deuxième une machin donc voilà et en plus super sympa le gars j'étais le premier sur son centre parce qu'il venait de sortir les cartes et tout donc j'étais super content ce qu'on va faire c'est qu'on va s'y décaler en deux fois je vais prendre ça déjà je vais vous montrer un petit coup alors nous avons déjà le petit tarko qui fait bien plaisir donc du bloc ex le petit terral ensuite le nosferapti la cachette de la team aqua vigorote le kirlia franchement les illustrations sont magnifiques et l'exprint ensuite nous avons une carte plutôt récente donc l'amphi nobby donc en promo encore sous sachet promo star c'est une carte star nous avons trouvé une star en brocante malgré que ce soit la star la plus facile à trouver c'est quand même génial en tout cas donc voilà donc sortie du machin enfin juste sortie de la loteb vous m'avez compris donc ça fait plaisir en tout cas moi j'en ai ouvert qu'une pour ça je verrai c'est laquelle en meilleur état et pourquoi pas en sortir une pour la mettre dans la collection ce serait super joli en tout cas donc j'étais content voilà les prix donc vous allez voir sûrement des prix 4 5 machin mais en fait moi j'ai cumulé les cartes on a calculé en gros combien ça faisait après on a négocié sur un petit truc après je revenais sur quelques cartes en plus après j'ai rajouté les jeux vidéo on a négocié ensemble mais voilà en fait les prix dessus c'était les prix de base qui vendaient mais j'ai pas eu tout à fait à ce prix là donc en tout cas moi je suis content de ce que j'ai eu nous avons déjà une petite carte énergique qui fait plaisir du bloquer que c'est en plutôt très très bon état donc voilà c'est une carte même en excellent état donc je suis content nous avons le petit pikachu promo donc de pokémon go c'est une carte que moi je n'ai pas encore réussi à avoir en promo donc quand je l'ai vu je me suis allé je la prendre sont là encore sous sachets donc c'est sympa pour la collection ensuite donc voilà maintenant on va repasser comme ça là il ya du comme des cartes vraiment sympa donc nous avons déjà le petit mieux tout ensuite nous avons des prime avec le méganium le petit styx le dark ray ensuite le bras égalis le dark ray l'archeus ensuite nous avons et les câbles qui est vraiment super beau moi j'adore les illustrations comme ça un peu dessiné dessus c'est ça me rappelle vraiment des souvenirs ça c'est des pas qu'autovol le petit magmi du bloc ex le metang le garde voir d'ex rubis saphir et ça c'est des cartes plutôt compliqué à avoir donc quand on peut en avoir c'est vraiment sympa nous avons un petit roucarnage en jungle voilà il n'est pas forcément très très bon état ce qu'il a quand même ça mais voilà pour le prix pour le fait que je l'ai eu dans l'eau moi j'étais super content en plus je sais pas si c'est une carte qui me manque je sais pas si je l'ai déjà en première ou pas et de toute façon je fais certains sets en double comme le jungle donc je suis sûr de pouvoir la garder donc j'étais content de l'obtenir en tout cas ensuite nous avons le petit oogx donc et la promo donc quand on ouvrait le coffret que moi je n'ai pas encore ouvert c'est un coffret que j'ai pas réussi à voir encore donc d'avoir la petite carte promo va ça me fait plaisir en tout cas une petite gosse comme ça une petite fantôme nous avons tortan kettipelouf gx également qui est magnifique le petit la petite carte donc staros turbo qui vient de x y 12 évolutions derrière nous avons le petit drak au feu donc qui est la promo des coffrets exclusifs à Auchan quand ils étaient ressortis récemment moi les Auchan bah comme vous avez pu le voir dans la vidéo vlog donc qui est sorti à deux vidéos bah je n'ai pas d'Auchan vers chez moi donc quand je peux en trouver c'est vraiment magnifique c'est la première fois que j'en faisais un et là bah du coup c'est une carte que j'aurais pas pu avoir autrement qu'en brocante ou sur internet maintenant on passe à des cartes qui étaient à l'unité parce que c'est des cartes qui étaient du wizard et un peu des cartes tops il y en a deux donc nous avons le petit salamèche l'alakazam le centre du pokémon le petit art d'expédition le caninos du set de base caratroc donc d'expédition pardon pas d'expédition de néo nous avons le lemmeu le pokéball donc en la pokéball pardon en jungle première édition le nosferapti en néo le l'énergie le dodrio pardon en jungle le canartichaud du set de base le magnéti du set de base nidor en pareil l'excellent de jungle le mimigal de néo avec le mystère le petit kangourex de jungle mais c'est pas la version holographique comme vous avez pu le voir c'est la version rare et c'est pas tout le temps les plus faciles à trouver donc des fois on arrive à trouver plus facilement les holos que les versions rares donc je suis content la baie donc en néo la canne pareil le leo du set de base centre pareil le professeur chaîne également du set de base avec le pokédex la marche des pokémon en néo la réanimation de set de base pareil pour la recherche informatique le bandeau qui est vraiment sympa un outil pokémon avec une sorte de petit ça va être match hopper ou c'est machok non je pensais match hopper à vue de la couleur est commencé mais en tout cas n'hésitez pas à me le dire mais ce qui est sympa voilà c'est une carte magnifique de néo le petit lemmeu et pour terminer c'est encore une carte qui était au début je sais pas pourquoi je l'ai mis à la fin peut-être pour tenir les cartes et du coup c'est un zekrom sortie de booster de célébration c'est une carte qui me manque pour mon full set donc voilà quand je l'ai vu j'ai pris avec donc super belle en tout cas le magnifique zekrom voilà sympa donc je vous la mets de côté c'est un magnifique lot en plus rappelez vous pour les 70 il y avait toutes ces cartes là mais il ya aussi également les trois jeux 3ds dont deux en boîte plus la petite le petit livre donc fanbooks c'était super bien donc j'étais content d'y prendre maintenant le prochain lot ce sera un petit lot de cartes yu-gi-oh alors je vous montre directement la première mais il ya encore deux trois derrière pour vous expliquer ce stand là j'aurais trop voulu filmer mais j'ai pas pensé sur le coup et je me suis dit bah tiens c'est dommage que je n'ai pas fait et en fait ce qui est génial sur son stand il avait environ à les quatre gros classeurs rempli que de cartes il y avait trois dragoon il y avait deux trois cartes vraiment intéressante il y avait des access code il y en avait deux trois aussi c'est vraiment sympa il y avait pas mal de staples pas mal de cartes qui valait plutôt cher quand même comme cotation par contre il faisait tout prix card market mais vraiment le prix card market au moins cher qu'on trouvait sur card market plus 50 centimes pour la livraison même si on n'avait pas il disait comme ça moi ça m'assure de en gros c'est des cartes qu'il avait aussi en vente sur son card market et fallait qu'il s'embête à les mettre en vente à chaque fois donc il fallait qu'il les enlève à chaque fois s'il les vendait en brocante du coup il rajoutait 50 centimes où il m'a expliqué il m'a dit c'était pour la livraison pour machin j'ai discuté un petit coup avec lui donc je sais pas s'il regarde les vidéos et tout donc s'il se reconnaît il n'y a pas de soucis c'était sympa ton stand en tout cas et un truc aussi qu'il avait mon petit bac à côté donc je sais moi qui lui demandait il avait un sort pas une boîte à chaussures mais une boîte en carton à peu près la taille d'une boîte à chaussures et du coup je lui ai demandé vous faites combien les cartes qu'il y a là dedans vu qu'elles ne sont pas en classeur et il m'a dit ça c'est des cartes que j'ai pas encore eu le temps de regarder la cote correctement puis qu'ils sont pas en vente sur mon card market mais généralement c'est des cartes soit anciennes soit moins intéressantes soit moins rares il me dit je fais tout à 20 centimes pièce alors j'ai regardé il m'a dit après je vérifie quand même qu'il n'y ait pas une ultimate ou quelque chose qui est traîné il m'a dit ce qu'il a quand même pas mal de belles cartes en rareté j'ai regardé avec lui voilà il y avait beaucoup beaucoup que de communes et pas des séries forcément très anciennes comme du ldd du ldd en ça à 20 centimes j'aurais pris pas mal de cartes j'ai pris les cartes qui me sens paraissait super sympa en tout cas à récupérer comme le orage sanguinaire et les autres cartes je les ai récupérés parce que voilà lapin sauveteur tout le monde connaît je pense puis pour 20 centimes j'étais content du prix et les deux dernières je les ai pris parce que c'est des cartes de l'animé donc nous avons le petit koala géant de charlie et derrière nous avons le petit helios le soleil primordial donc dame naël donc pour ceux qui connaissent pas c'est le professeur banner voilà donc j'étais content de trouver ça en tout cas quatre petites cartes yu-gi-oh qui était vraiment sympa en plus en yu-gi-oh on a quand même trouvé le petit manga également mais c'est vrai que yu-gi-oh c'est vraiment le plus compliqué disons par exemple à la personne j'aurais pu à ramener énormément de cartes yu-gi-oh si j'avais un budget limité mais c'est vrai que toutes les cartes au prix card market ça peut valoir le coup quand c'est une carte petite commune mais là c'était vraiment il avait des grosses cartes quoi il avait que des cartes qui avaient un minimum de valeur donc voilà c'était compliqué d'acheter trois dragoons alors que j'en ai déjà deux et que j'en ai pas besoin quoi donc c'est pour ça que je peux pas vous présenter tout le temps du yu-gi-oh c'est vrai que moi c'est dommage c'est le truc que j'aimerais bien trouver en brocante mais bon peut-être que voilà ça va venir avec les années ça va peut-être venir avec le temps qu'on en trouve de plus en plus ça pourrait être sympa on va pouvoir passer au lot suivant donc c'est même pas un lot c'est une seule carte bon elle est vraiment en plus abîmée je suis bon je l'ai pris pour la prendre c'était un petit leviator ex voilà l'état est vraiment pas propre on voit surtout qu'il y a une bonne période en plein milieu et en fait ce leviator ex donc c'est rupture turbo je crois bien avec le symbole n'hésitez pas à me le dire et en fait cette carte c'est un petit enfant il avait environ allez moi je pense 8 9 ans il vendait que des cartes fausses et il disait moi je vends un euro la carte ultra alors j'ai regardé j'ai regardé je regarde j'ai vu celle là j'avais qu'une pièce de deux je lui ai laissé la pièce de deux bon voilà deux euros j'ai même je me suis dit même bon c'est sympa pour lui d'avoir laissé un euro mais c'est vrai que la carte en vaut pas plus parce qu'elle est vraiment abîmée celle ci ensuite on va passer sur un autre storm que j'ai pu trouver donc j'ai trouvé un petit jeu 3ds donc un petit zelda donc triforce et rose et ce qui était sympa c'est qu'il traînait sur une petite table qui avait rien à voir avec le reste il n'y a pas de jeu vidéo c'est ça que je voulais dire sur le reste et il me l'a vendu à deux euros au début c'était trois je lui ai dit j'ai une petite pièce de deux ça vous va il m'a dit oui donc voilà j'étais content on va pouvoir passer au prochain lot alors attendez ça c'est un petit lot il ya un petit jeu et des cartes voilà donc nous avons déjà le petit lego jurassic world sur ps3 voilà il n'a pas la notice il me semble voilà il a juste le jeu mais il est en bon état il n'est pas rayé du tout bon la jaquette est un peu moins elle a un peu vécu on y voit et j'avais tout le petit lot là qui était à 50 centimes pièce de base et on a négocié à 5 euros les deux enfin le lot de cartes et puis ça quoi donc j'étais content ce que je l'étais de base à 5 euros à 4 euros et moi j'ai négocié à 5 euros avec les cartes donc voilà j'étais content nous avons le petit goût plein donc d'impact des destins le petit karcha croc que le score volant river ce zygarde en holographique le rhinastoc en holographique également le bruit verne le charpé d'eau le noctalic est vraiment sympa j'ai hésité à l'apprendre ce que vu l'état mais du coup j'ai négocié j'étais content le petit scale proie par contre c'est la seule que voilà l'arrière ne vaut vraiment pas le coup mais bon j'y ai vu qu'après donc attention c'était déjà acheté puis que j'ai pu négocier c'est pas grave ensuite nous avons un magnifique drac au feu que j'ai déjà mais celui ci en fait il avait le petit la petite notion 39 donc je sais pas si ça fait partie d'un deck d'un kit de dresseurs d'autres choses donc j'ai pris au cas où en tout cas nous avons le petit pikachu ensuite derrière le pingo leon pardon en rare le rechiram en holographique et derrière le petit sticks en rare river ce qui est plutôt sympa donc voilà ça c'est sympa pour ce petit lot je vais vous montrer maintenant encore une petite figurine que j'ai pu trouver alors attention c'est même pas une petite figurine mais c'est un petit pikachu voilà très sympa et je crois que c'est les pokémon en tout cas c'est la collection je crois que j'en ai déjà un ou je sais plus quel pokémon c'est mais j'en ai déjà ou on peut mettre de l'eau je crois que quand on appuie ça y enlève je crois bien que c'est ça mais je suis pas sûr puis en plus on peut y mettre comme un porte-clés mais bon voilà pour le prix j'ai eu à 50 centimes ou un euro je sais plus donc j'étais content donc c'est sympa ensuite je suis arrivé sur un stand il y avait environ trois pokébox pleines de cartes mais que des récentes pokémon et au milieu de ça il y avait environ allez moi je dirais 10 cartes yugio à tout casser donc je lui ai demandé je lui ai dit bonjour vous avez déjà vendu les cartes yugio qu'il y avait à côté de celle ci il me dit non pas du tout je savais même pas qu'il y avait des cartes autres que pokémon au milieu quoi et du coup bah j'en ai trouvé une sympa il les vendait 10 centimes pièce j'en ai pris cinq parce qu'en fait il disait c'était 50 centimes les cinq cartes mais en fait fallait minimum cinq cartes c'est vrai que c'est sympa parce que celui qui en veut qu'une au moins ça le force à en acheter quatre c'est exactement ce que moi j'ai fait je voulais que la carte yugio de base tout le reste était des communes récentes donc ça m'intéressait beaucoup moins et en fait cette carte je l'ai trouvé vraiment sympa parce que pour ceux qui l'auraient peut-être reconnu mais c'est normalement une carte sûrement utilisée par titan dans l'anime yugio gx parce que ça joue avec les archidémons puis c'est un effet là dessus donc en tout cas elle est vraiment magnifique et les quatre cartes pokémon voilà je vous les montre pour vous les montrer mais comme je vous le dis c'est vraiment que des cartes récentes ça se voit que c'est une sortie de booster mais c'est pas intéressant après du 10 centimes pièce c'est toujours sympa peut-être ça complétera une série on sait jamais suffit que j'en ai une face tout le temps la même série celle ci mais c'est ce que j'ai pris les quatre premières puis ça devait être trié par booster ouvert et ben voilà donc du coup j'ai pris je me suis dit on sait jamais suffit qu'il me manque une de ces cartes mais c'était surtout pour avoir cette carte yugio qui m'a fait bien plaisir en tout cas donc je vais vous mettre ça ici et pour terminer encore quelques petites cartes yugio donc pour vous expliquer ça c'était encore à une autre brocante c'est une brocante en plus où j'ai trouvé vraiment que ça donc j'étais content quand même d'avoir trouvé ça c'est quand même pas mal et j'ai trouvé ça à 20 centimes pièce il ya quand même des cartes sympa c'est que des cartes d'extra deck vous allez voir parce qu'en fait c'était vraiment bizarre mais en fait il avait des box yugio qui voulait pas vendre je ai demandé évidemment et il trié en fait par couleurs il avait une boîte que avec des synchros parce qu'il avait mis les cartes blanches que avec les cartes noires parce qu'il avait mis que les x y enfin etc etc vous avez compris le principe et en fait il avait tout trié comme ça donc voilà je me suis dit pourquoi pas et il faisait 20 centimes peu importe le bac c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il s'est embêté à trier mais bon c'est pas grave donc nous avons le petit robot de la dévastation en synchro nous avons la griffe infernale en synchro le robot berserker ensuite nous enchaînons sur une carte qui est vraiment magnifique c'est le sniper infernal héros du mal et ça c'est pas la réédition récente c'est la carte de l'ancienne série en plus en première édition donc ça j'adore et ensuite pour terminer le numéro 34 terror bite voilà qui est vraiment sympa il faut trois monstres de niveau 3 en plus c'est une carte plutôt connue donc c'est une édition limitée donc je sais pas dans quoi elle était c'est un deck une poké box ou une yu-gi-oh box plutôt ou autre chose une tin box je sais pas trop voilà pour ce retour de brocante franchement aujourd'hui on a trouvé quand même pas mal de yu-gi-oh ça fait plaisir de retrouver un peu d'yu-gi-oh on a trouvé évidemment pas mal de pokémon et ça c'est génial du jeu vidéo et ça c'est super cool j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez trouvé on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et sur ce n'hésitez pas à vous abonner sur instagram facebook twitter et surtout sur youtube et sur ce ciao ciao oh